... Allez les enfants, allez là ! Allez, on se détache ! Allez ! Plus vite que ça ! Allez ! Toujours en train de discuter, Léon Panphine, dépêchez-vous ! Allez, dépêchez-vous ! Allez ! Bien ! Bonjour Barbara ! Bonjour ! Oh, puis bon ! Vous aidez, Hélène, c'est gentil ! Vous êtes de plus en plus dures, visiblement ! Je n'ai rien à mieux ! Allez, vous installez ! Il en manque, bien sûr ! Ouais ! Oh là là, on dépêche ! C'est ce qu'il a fait ! Je peux trop... C'est ça ! 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 Il faut y faire attention. Allez, on se dépêche ! Super ! Didier ! C'est ça ! M'est tombé ! C'est ça ! Toujours vous faire remarquer ! Un nouveau pupille, Saturne, c'est bien. Qu'est-ce que c'est ? Jolie petite cigale. Souvenez-vous de ce jeune garçon, à l'enfance joyeuse et fredonnante, né à 7, le 22 octobre 1921. Sa mère est italienne, l'âgère de son état et déjà mère d'une petite Simone, âgée de 9 ans. A la fin de la première guerre mondiale, après la mort de son premier mari, Elvira retourne vivre chez ses parents. Elle rencontre alors Jean-Louis Brassens, maçon qui, à 30 ans passés, n'arrive pas à se marier. Entre lui et la jeune femme, l'amitié se transforme rapidement en histoire d'amour. Elvira est une fervente catholique, Jean-Louis, un athée convaincu. Entre ces deux-là, aux convictions opposées, règne une entente paisible. Pour Georges, c'est une autre histoire. Et à l'Institut catholique Saint-Vincent, où il est inscrit depuis l'âge de deux ans, le vent de la révolte souffle déjà et façonne un esprit libertaire. Si par hasard, sur le pont des arbres, tu croises le vent, le vent de maraud, oui, non, prends garde à ton chapeau. Les gens foutraient les gens propres, bénissent du vent furibond, qui rebroussent les bois, détroussent les toits, retroussent les robes. Les gens foutraient les gens propres, le vent je vous en réponds, sans souci et c'est justice comme de col un tampon. Si par hasard, sur le pont des arbres, tu croises le vent, le vent fripon, prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des arbres, tu croises le vent, le vent maraud, prends garde à ton chapeau. Bien sûr, si l'on ne se fonde que sur ceux qui sautent aux yeux, le vent semble une brûte raffolante, nuire à tout le monde. Mais une attention profonde prouve que c'est chez les fâcheux qui préfère choisir les victimes de ces petits jeux. Si par hasard, sur le pont des arbres, tu croises le vent, le vent fripon, prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des arbres, tu croises le vent, le vent maraud, prends garde à ton chapeau. Si par hasard, sur le pont des arbres, tu croises le vent, le vent fripon, prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des arbres, tu croises le vent, le vent maraud, prends garde à ton jupon. A ton chapeau, à ton chapeau, à ton chapeau. Voici ce qu'il a de fin, jadis grosso modo, entre la rue Tito et la rue de Vendre, dans les années 40 où je débarquais de mon langue d'eau, entre la rue de Vendre et la rue d'Ido. Passer d'une belle crèche chenou au carrefour du château, entre la rue d'Ido et la rue de Vendre, Calipi, j'apprétends jouer les Vénus chez les hauts tantôt, entre la rue de Vendre et la rue d'Ido. En signe d'irrespect, je balance aussitôt, entre la rue d'Ido et la rue de Vendre. En geste de revanche, une patte croche au bas de son dos, entre la rue d'Ido et la rue d'Ido. La souris gris se fâche et subit au presto, entre la rue d'Ido et la rue de Vendre, la conne, la méchante, va demander ma tête à ses petits poteaux, entre la rue de Vendre et la rue d'Ido. Deux spires sont venus avec leurs noirs manteaux, entre la rue d'Ido et la rue de Vendre, se pointer dans mon dent, et sur ma patte pour me faire de cadeaux, entre la rue d'Ido et la rue d'Ido. Par un heureux hasard, ses enfants de salauds, entre la rue d'Ido et la rue de Vendre, un sacré coup de chance aimait la guitare et les trévolos, entre la rue d'Ido et la rue d'Ido. Une supposition qu'ils aient comme Malraux, entre la rue d'Ido et la rue de Vendre, qu'ils aient comme se prendre, compter la musique pour moins que zéro, entre la rue d'Ido et la rue d'Ido. Au théâtre ce soir, ici sur ses tréteaux, entre la rue d'Ido et la rue de Vendre, poussant une autre voile en tirait à ma place un autre cabot, entre la rue de Vendre et la rue d'Ido, entre la rue de Vendre et la rue d'Ido. Merci les copines, merci les copines.